La pause, la capsule olympique et les prévisions de la météo, restez des nôtres. Carte du diable au Mont-Tremblant. Les élèves de 5e secondaire peuvent s'inscrire à un cours de plongée avancé qui permet d'obtenir une carte de plongeur autonome. À ce moment-là, ils peuvent aller plonger partout à travers le monde. C'est une qualification qui est reconnue dans toutes les eaux du monde. Ils peuvent plonger à ce moment-là en lac, en rivière ou en océan. Quand tu vas avoir ton certificat, quand tu vas avoir terminé le cours, est-ce que tu penses que tu vas aller faire de la plongée ailleurs? Oui, j'avais prévu cet été à aller plonger avec un groupe d'amis. Francis, Richard et Charelle, eux aussi ont plongé, mais dans le monde du travail. Ils ont repris les études qu'ils avaient abandonnées et du même coup, ça leur a permis d'offrir leur service à des entreprises. Ah, t'as le stock? J'espère que c'est la bonne. Page Web, vidéo numérique, animation de dimension, c'est ce qu'on apprend à faire chez Cybercap. Cybercap, c'est un centre où on aide des jeunes décrocheurs à réintégrer la société. On veut leur donner un sens à leur vie, puis on leur fait faire des projets multimédia. Ce projet s'adresse à tous les jeunes décrocheurs du Québec qui remplissent certains critères. Tous les jeunes qui sont âgés entre 18 et 25 ans, qui sont sans emploi et qui n'ont pas terminé leur secondaire 5. Les jeunes doivent aussi être curieux et capables de prouver qu'ils sont motivés par le projet. Et pas besoin d'être un craque de l'informatique. Il peut juste avoir des notions de base, être capable de surfer sur le net, on va l'accepter. Parce qu'au début, on fait une mise à un niveau technique. Je suis plus venu par curiosité, puis quand j'ai vu tout ce que ça comprenait, j'ai dit « c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me manque dans ma vie ». Les jeunes font un parcours de six mois. En fait, ce n'est pas une formation, c'est comme une entreprise de production. Quand le jeune arrive, il arrive à 8h30 le matin. Il rencontre un chargé de projet, qui est le professionnel, comme dans l'entreprise. Le professionnel va lui donner un projet à réaliser. Le travail doit être terminé à une date précise, comme dans une entreprise. Nous, on a eu une demande de proposition de la part d'un propriétaire de parc d'amusement, qui est naturel. Et nous, qu'est-ce qu'il faut en faire de là? Il faut en faire le plan du site Internet. L'après-midi, les jeunes apprennent de nouvelles connaissances techniques qui leur permettront de réaliser d'autres projets. Le système est intéressant ici. On apprend vite. Salle multi, etc. Travaillez bien. J'ai trouvé que c'était vraiment la réponse au décrochage, c'est la façon vraiment d'enseigner au monde. Tu es vraiment gentil avec toi, ça te motive aussi l'ambiance, puis aussi le monde avec qui tu travailles. C'est vraiment le fun. Cybercap est situé en plein cœur de la cité du multimédia, donc les jeunes sont déjà plongés dans ce qui pourrait être leur futur environnement de travail. Tout au long du parcours, des professionnels accompagnent les jeunes pour les aider à trouver leurs intérêts. Ainsi, ils peuvent décider de terminer leurs études ou de s'aventurer sur le marché du travail. Charelle est rendue au troisième mois de sa formation. Bien, j'aime vraiment faire des sites web. J'aime vraiment ça. Fait que je vais essayer de me trouver quelque chose là-dedans. Quant à Richard, il a terminé sa formation en décembre dernier et souhaite partir sa propre entreprise multimédia. Dans un instant, un magazine et son équipe. Les filles, vous connaissez sûrement le magazine adorable. C'est un magazine qui parle de tout. Santé, psychologie, cinéma, musique, coiffure, même que les gars auraient avantage à lire. Pour mieux comprendre comment se construit à chaque mois un magazine comme ça, on est allé rencontrer l'adorable équipe d'Adorables. La revue Adorables est dangereuse tellement elle plaît aux amis.